La plus belle transfo du film Broly, je veux rien savoir Niveau les potes, la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokenbat Télé Aujourd'hui encore, on va faire un petit T100% d'un perso Parce que oui, en ce moment on a pas mal de persos qui sont sortis sur la version global Qui sont très bons en fait, le portail de Gogeta et de Broly sont très bien fournis au niveau des unités Le Broly ZTR est vraiment très bon, le Vegeta God aussi, le Goku God Les nouveaux de Free2Play Blue Il y a vraiment beaucoup de choses à tester Donc on se retrouve aujourd'hui les frérots pour un petit test du Vegeta Comme d'habitude, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus pour soutenir la chaîne Ça ferait grave plaisir Alors, ce Vegeta là, on va aller le tester pour une fois Je sais, je vous ai écouté, je sais que ça vous saoule un peu que j'ai sur le Boss Rush 2 Mais c'est pour Boss Rush 3 plutôt aussi Mais c'est pour des soucis de tout ce qui est Boss Parce que c'est vrai que les barrières sont assez différentes et les dégâts peuvent varier Donc je préférais faire sur du note Mais pour cette vidéo exclusivement On va tester d'aller sur le nouvel event de Broly Alors, il faut savoir que la team que je vais utiliser Elle n'a même pas d'arbre gratuit pour certains persos Donc on va être full item Mais juste avant de tester ça On va aller faire un petit tour sur le Wikia pour voir pourquoi c'est une unité si fort Donc, voilà le petit Vegeta qui est ici Au niveau du leader, on a un petit leader super puits qui est pas trop mal Qui plus 3, attaque, PV et défense plus 100% pour l'équipe super puits Ce qui est plutôt très bon Sur sa SP, elle augmente fortement l'attaque Et elle inflige des dégâts colossaux à l'ennemi Donc ce Vegeta God là, les frérots C'est le Vegeta God Super Saiyan Qui se transforme Celui-ci, si jamais vous ne voyez pas trop C'est celui-là qu'on chape en invocation Du coup sur le portail Et qui se docane en celui-ci On va savoir que le Vegeta Super Saiyan d'ailleurs A une SP farmable Donc, il augmente son attaque Il inflige pas des dégâts immense mais colossaux C'est un peu dommage Parce qu'on aurait bien aimé des dégâts immense Mais il est vraiment très très fort Vous allez voir pourquoi En passif, on a un ki plus 3, attaque et défense Plus 100% déjà, c'est très fort Et en plus de ça On a 50% de chance D'avoir la garde activée Vous voyez la flèche vers le bas En gros, quand on tape sur le mauvais type Bah il aura ça en fait Une fois sur deux Sachant qu'il a un boost de 100% de défense Et il va relativement Bien tank Et ça va lui permettre Même de tanker l'ESP Ce qui est plutôt très bon Parce que la plupart du temps Les persos qui n'ont pas de réduction en pourcent Sur tout simplement leur passif Les boosts de défense Ne suffisent pas Sauf à partir d'un certain seuil Vers les 110 000 de défense 100 000 Ça commence à tanker Plus ou moins l'ESP Mais avant c'est vrai Qu'on prend vraiment très cher Lui Sa garde va permettre Du coup de très bien tanker Ça, ça fait plutôt plaisir Et en plus de ça Il a un second passif Qui s'active Quand il y a un ennemi De la catégorie Poste de fil Qui fait qu'il a 40% de chance D'étourdir l'ennemi Quand il attaque Donc au niveau des liens On a des très bons liens Encore une fois Rastaïm Dimension des dieux Super scène Combat décisif Génie Soldat divin Et combat acharné Le truc dommage C'est qu'il a Combat décisif Mais il a pas parlé Au combat en fait Ça c'est le petit bémol En fait Le truc qui m'énerve Un peu Voilà Autant vous le dire Mais le truc qui est bien C'est qu'il s'accorde Très bien Avec le Goku God tech Qui est juste ici Du coup On va avoir Beaucoup de liens Qui vont procre ensemble Du coup Combat décisif Soldat divin Super scène On va avoir tout ça Qui vont proc Et du coup On va aller le test Tout de suite Donc voilà Il est là On a des très très Bonnes stats Donc On va avoir du 14000 En attaque Du 9394 En défense Et du 12421 En HP L'attaque Elle est vraiment Très élevée Bon au niveau des HP Ça va Ça passe Mais c'est vrai Que l'attaque Je la trouve vraiment Très très élevée Et la défense aussi La défense Il a plutôt Une pas mal de défense Pour un perso Hordeau Donc comme je l'ai dit On va aller sur L'event Du nouveau brouillier On va prendre des items Parce que ça va être Un peu chaud Parce qu'il y a pas mal De persos qui sont pas montés Vous voyez le gojetel Il est même pas monté Dans l'arme Et puis Let's go Ah le petit Le petit écran de charge Avec la Dragon Ball Le fissuré Du Black Chain Run Sur la version japonaise On va là Dès le début On a déjà la rotation C'est très bien On va avoir la rotation Dès le début De Goku God Et Vegeta God A savoir que Ici Le passé de Vegeta Va être activé Qui a étangé l'ennemi Parce qu'on est contre Un ennemi De la catégorie Boss de film Donc le brouillier Et ça va permettre De tester Tout simplement Toutes ses capacités J'espère qu'on va pas trop Galer avec cette team Parce que cet event Il fait très 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 mal A la fin Broly Il y a moyen S'il tape sur le bon chip Il peut monter Jusqu'à 260 000 De valeur d'attaque Ce qui est assez énervé Honnêtement Ce qui est assez énervé Bon Comme vous voyez Il y a le petit Non voilà Ils sont fullki Tout simplement Ils sont fullki Donc pour le Vegeta On va avoir Du 75 000 En défense Pas mal du tout Plutôt joli Plutôt joli 75 000 en défense Donc il n'y a aucun support Il n'y a rien du tout On va venir taper Sur le Paragus Plutôt On va venir taper Sur le Paragus Hop Et puis le Gothex On va Donc On va voir Combien de dégâts On se prend d'ailleurs Bon voilà On se prend du 53 Paragus qui part en speed Du coup Bon c'est près du 2008 Donc Plutôt une très bonne défense Comme vous l'avez vu Il avait la flèche vers le bas Du coup C'est ce que je vous disais Tout à l'heure L'aspect est vraiment belle L'aspect est vraiment Très très belle Critique ou pas ? Pas de critique Du 815 000 ici Qui tombe Ok bon La valeur d'attaque N'est pas non plus incroyable 815 000 C'est pas non plus ouf J'ai oublié de regarder Sa valeur d'attaque On va la regarder juste après La prochaine fois Donc là on le finit On va avoir le Gothex Qui va imploser le Broly Bien sûr Alors Là comme vous l'avez vu En plus il lâche Un petit crit à 2 millions Bon très très fort le Gothex Comme vous l'avez vu en fait Le Passif de VGT est actif ici Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Lorsque On s'est pris un coup de Paragus Et vous avez vu que Paragus Est parti en SP On s'est pris vraiment Très peu de dégâts Pourquoi ? Bah tout simplement Parce que C'était comme s'il était à contre-chip En fait C'est comme s'il était Il est Extreme In C'est comme s'il était contre du Extreme End Et donc la flèche vers le bas Ça diminue beaucoup les dommages Et tout simplement Vous qui en avez de boost de défense En plus Bah il n'a rien tapé Donc Le Vegeta Vraiment très 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 bon Bon le Goku qui n'est pas monté Ça c'est marrant Et Cette équipe C'est une team Hero de Filme Donc les dégâts supplémentaires Ça y va Pour les dégâts supplémentaires Ça y va Voilà On rentre dans la phase avec Voreli On rentre dans la phase avec Voreli Donc Alors Comme valeur d'attaque On va avoir du 337 000 337 000 Alors tout à l'heure Il devait avoir une barrière Je pense Parce que c'est vraiment Une grosse valeur d'attaque Après il a des dégâts colosso Donc je ne sais pas trop Comment ça va Comment ça va se goupiller Parce que Sans dégâts émenses Sans dégâts émenses C'est vrai que Bah C'est différent C'est différent Voilà Ouais bon Cette attaque ne fait pas énormément de dégâts en fait Parce que On est du bon De la bonne catégorie On est surtout de la bonne catégorie 1 000 4 de valeur d'attaque Voilà J'ai pas fait sa valeur d'attaque tout à l'heure Donc on a du 1 000 4 Ce qui est très très correct Il n'y a pas de support Donc c'est plutôt très très correct Plutôt très très bon Plutôt très très bon A savoir qu'il augmente l'attaque Quand il part en SP Et là on a le Chirazin Gagne qui vient finir Ok Pour l'instant Plutôt beau gosse Plutôt beau gosse C'est Vegeta Je l'aime bien Plutôt Plutôt beau gosse Là on va On va essayer de pas mourir Si on a pas l'air d'activer On va essayer de pas crever On va partir en SP là On va partir en SP ici ou pas Non j'ai envie J'ai envie quand même De test encore un peu Le Vegeta J'ai vraiment envie de le test Donc le brol Équipement en SP Qui va faire un carnage Il fait très très mal Donc on va voir Combien on se prend là Avec un Edma Juste à titre d'information Ah on se prend quand même Du 80 000 Alors qu'on a un Edma Et on a un Gogeta Qui a quand même Du 100% de boost en défense C'est pareil En plus il fait partie De la bonne catégorie Donc c'est pareil La petite SP Qui va lui faire très très mal ici C'est normal Il fait partie de la bonne catégorie Mais par contre On prend très très cher là Quand même Il fait vraiment mal ce brolier On prend du 20 000 Alors on prend vraiment Très très cher pour l'occasion On a le petit Gogeta Qui nous fait son petit show là On a le petit Gogeta Qui nous fait son petit show Alors Bon là on va pouvoir le terminer Normalement On va pouvoir le terminer Je ne mettrai pas d'item Tout simplement Parce que Le Goku a un passif Qui réduit de 77% Les Les dégâts Normalement je cote 300% aussi de ce Goku Juste ici dans le bouton Je le mettrai dès qu'il sera disponible Parce qu'il est vraiment Très bon lui aussi On va le mettre ici Pourtant Comme ça vous allez pouvoir voir Rien qu'avec un arbre gratuit Ça va vous faire un petit démo De Jusqu'à combien il peut tanker Là on a du 519 000 Du 519 000 Mais en fait Je pense que son attaque Son attaque en fait Elle augmente à l'infini quand même Par en SP je pense Je pense que c'est ça Je pense que son attaque Si quelqu'un pourrait Me dire dans les commentaires Si j'ai raison Je pense que son attaque Vous voyez le Goku Il se prend vraiment rien Le Goku se prend vraiment rien Si Son attaque Augmente à l'infini Mais il commence à faire Des vraiment bons dommages Là un 500 000 de valeur d'attaque C'est juste oufant Je comprends Pourquoi il n'y a pas des dégayements Du coup Voilà On va voir l'aspect de brûler Combien elle va nous faire Merci au frère Qui s'est abonné en vidéo Elle arrive à nous faire combien Sachant qu'on n'a même pas L'arbre de grêle Je suis dessus Voilà Vous voyez que par rapport à ta là On avait mis animaux C'était pris 80 000 quand même La valeur d'attaque Qui va être à 1.6 million 1.6 million Donc toujours sans support Assez joli ouais J'aime beaucoup ce végé là Honnêtement je l'aime beaucoup Même Bah voilà Du 3 millions d'eux qui tombe Écoutez en critique Donc cette fois-ci On n'est pas passé par le boss J'espère que ça vous a fait plaisir Du coup C'est vrai que c'est mieux De faire les events Mais bon Dans la mesure du possible J'essaie de montrer Les vrais dégâts Là il a fait des dégâts supplémentaires Parce que Faut rappeler Qu'il fait partie de la bonne catégorie Du coup il a tapé plus fort Mais j'étais obligé en fait Parce que sinon son passif N'était pas activé J'avais la faim De chercher un autre event Donc j'ai pris celui là Donc voilà pour ce petit test J'espère que ça vous a plu En tout cas N'hésitez pas A bombarder la barre de like A vous abonner Si c'est pas déjà fait C'est juste en bas Ça prend 2 secondes Et puis voilà Ça fait plaisir Et à cliquer sur le lien Du type dans la description Et dans les commentaires Dans le commentaire épinglé Voilà Vous regardez une petite pub Ça va avoir un peu d'argent Ça fait plaisir Je vous souhaite plein de l'eau Pour vos invocations Je vous dirai à la prochaine Ciao ciao Portez vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz